L'exposition Venise d'une question de point de vue, c'est un voyage à Venise, de Louvier à Venise, et on a une soixantaine de tableaux qui nous emmènent en voyage justement à la découverte de ce trajet qu'on faisait en train, qui était plus de 44 heures en omnibus, et donc on arrive à Venise et on va découvrir Venise à travers les différents quartiers. Le parcours est basé sur le guide touristique, le guide Diamant, qui est l'un des premiers guides touristiques qui donc permet de découvrir Venise avec les grands sites incontournables à voir. On a plusieurs quartiers, on a le bassin Saint-Marc, qui est en fait l'introduction de l'exposition, puisque avant que le train n'arrive dans Venise, on est arrivé par bateau et on est arrivé par le bassin Saint-Marc, donc c'est le lieu emblématique. Et puis après on a les lieux majeurs, qui sont la place Saint-Marc, la Piazzetta, le Grand Canal, la pointe de la douane. L'exposition commence à partir des années 1850 jusqu'aux années 1910. C'est un moment où Venise se transforme. On a l'arrivée du train en 1845, également le Vaporetto, construction de nouveaux ponts sur le Grand Canal. Ce qui est intéressant, c'est que le projet de l'exposition, c'était justement de montrer cette transformation que la peinture ne montre pas. En fait, on reste sur des visions de Venise assez classiques finalement.